Bonjour, nous sommes à La Rochelle avec M. de Jésus, Roger, qui va vous raconter une histoire tout à fait extraordinaire. Alors M. de Jésus, vous êtes donc portugais. Je suis d'origine portugaise. Vous êtes arrivé en France il y a 45 ans. C'est ça. Donc vous avez fait toute autre vie professionnelle en France. Tout à fait, oui. Et vous êtes un ingénieur. Non, j'étais en fabrication, chef d'équipe de fabrication. Chef d'équipe de fabrication dans la maison Rodia. C'est ça. Et vous m'avez raconté tout à l'heure des histoires de terre rares que j'ai trouvées extraordinaires. Je ne connaissais pas tout ça. Bien. Alors M. de Jésus a fait donc sa vie professionnelle pendant 40 et quelques années chez Rodia. Et dans le même temps il avait une passion. Vous avez une passion, c'est les pièces. Les pièces de monnaie. Donc cette passion vous habite depuis l'âge de 16 ans, vous m'avez dit. Oui c'est ça, j'ai commencé, enfin depuis tout petit, je me suis aperçu que j'aimais bien les mener, j'en rêvais. Et quand j'ai commencé à avoir 4 sous, j'ai commencé, donc j'avais 16 ans, donc j'ai commencé à acheter des pièces de monnaie du monde entier. Oui. Donc c'est formidable d'avoir une passion. Donc vous avez cette passion, vous gardez toute votre vie et puis vous arrivez à l'âge de la retraite professionnelle. C'est ça, oui. Voilà. Et quand vous arrivez à l'âge de la retraite professionnelle, vous avez évidemment progressé dans votre passion. Ah oui, tout à fait. Et vous êtes devenu donc un expert reconnu. Voilà, ce qu'on appelle un numismat. Un numismat, voilà. Vous êtes un numismat reconnu. C'est ça, oui. Donc c'est là que vous allez voir, la chose est absolument extraordinaire. Et donc c'est là qu'un jour, un matin, c'est un matin ? Oui, ça se passe 4 avril 2014 à 6 heures du matin. Voilà, 4 avril 2014 à 6 heures du matin. Vous voyez, M. De Géus se rappelle parfaitement de cette date, vous allez voir, c'est un vrai semblable. Ah, l'opuie pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Eh bien, ce jour-là, donc, ça sonne à la maison. Donc, je vais ouvrir. Et là, il y avait 6 personnes en civil qui m'ont demandé d'ouvrir parce que c'était la gendarmerie. D'accord. Donc, j'ai ouvert. Donc, ils ont aussitôt fouillé dans la maison pour savoir qui c'est qu'il y avait. Il y avait mon petit-fils qui dormait parce qu'il était chez nous. Puis, puis nous. Donc, ma femme, elle s'est levée, mon petit-fils, il s'est levé. Puis, donc, ils m'ont dit, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Donc, là, on est il y a 4 ans. C'est ça, il y a 3, ça va faire 4 ans. D'accord. Donc, vous êtes en garde à vue, donc, ils fouillent la maison. Oui, donc là, ils ont commencé une perquisition. Donc, ils ont mis de côté, ils commençaient à mettre de côté, donc, en fait, tout ce qu'ils trouvaient de valeur. C'est-à-dire, monnaie, monnaie en argent, pièces de monnaie en or, des bijoux, l'espèce. Donc, ils m'étaient tout de côté. Et puis, donc, ils m'ont dit, on va vous prendre votre voiture également. Donc, je suis sorti, ils m'ont fait sortir, il y avait le camion qui était déjà prêt pour embarquer ma voiture 5008 que j'avais achetée avec ma prime de départ à la retraite. Ils ont continué à fouiller, ils ont fouillé jusqu'à 10 heures du matin à peu près. Donc, ça depuis 6 heures du matin. Et puis, donc, ils m'ont dit, vous avez un coffre à la banque. J'ai dit, oui, j'ai un coffre à la banque. Bon, on va aller le vider. On va aller voir. Donc, on est parti à la banque. Ils m'ont vidé le coffre que j'avais avec, donc, des bijoux, des bijoux de famille, puis une collection de médailles religieuses de mon épouse. Donc, ils ont tout embarqué, embarqué. Ils ont pris tout ce qui avait de valeur. Bon, ben, les PC, bien sûr. Et ils ne vous ont fait aucun listing ? Ils ne vous ont signé aucun papier qu'ils ont porté ? Non, aucun papier, aucun document, absolument pas. Donc, ils n'ont pas fait l'inventaire de ce qu'ils ont pris ? La seule chose qu'ils ont fait, c'est de compter les biais ou la somme qu'il y avait en espace. D'accord. Tout le reste, il n'y a eu aucun... Donc, ils partent avec tout ça. Donc, on imagine le choc quand même, parce que, donc, vous êtes quand même, visiblement, vous avez l'air d'être un homme tout à fait normal, qui a passé une vie professionnelle complète tout à fait normale. Vous n'êtes pas un gangster, en quelque sorte. Pas du tout, je crois pas. Et vous avez vécu pour de vrai, finalement, une perquisition comme on la voit dans les films de gangsters. C'est tout à fait ça, quoi. On vous embarque tout, vous vous demandez pourquoi, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on ne vous dit rien, en fait. On vous dit, vous êtes mis en garde à vue, et puis c'est tout, quoi. Oui, ils ne vous disent pas que c'est tout. Et donc, au même moment, vous êtes en garde à vue, c'est-à-dire qu'ils vous embarquent avec ? Ah oui, donc après, ils m'ont embarqué, ils m'ont dit, bon, vous ne voulez pas les menottes, parce que vous n'avez pas l'air dangereux. Alors, je lui ai dit, mettez-les si vous voulez. Et donc après, on a été à la banque, ils ont récupéré ce qu'il y avait dans le coffre. Et puis, donc là, on est parti à la gendarmerie de Châtelet-Yron. Donc après, ça commence là, les photos, les empreintes, etc. Et puis, donc après, on vous met en cellule. On vous met en cellule, donc, sans chaussures, sans ceinture, enfin, tout ça, quoi. 96 heures. Et ils m'ont gardé 4 jours. 4 jours. 96 heures. Alors, cette affaire est quand même complètement extraordinaire. On peut imaginer quand même l'angoisse, enfin, les problèmes épouvantables que génère une chose comme ça. Et, donc, qu'est-ce qui s'était passé ? On vous accusait de recel, une accusation complètement fausse. C'est ça. Et donc, vous avez eu un en-lieu. C'est ça, tout à fait. Donc, on récapitule. Tous les biens de la collection de M. de Jésus est prise, sa voiture est prise, il est embarqué pendant 4 jours. Et on finit sur un non-lieu, c'est-à-dire une erreur judiciaire. Très bien. Mais ça ne peut pas finir comme ça. Vous imaginez bien que l'État français ne peut pas finir sur une erreur. Ça, ce n'est pas possible. D'abord, il faudrait payer. Ce n'est pas le genre à payer. Et puis, ensuite, ça ne se trompe pas l'État français. Donc, on va coller à M. de Jésus une amende fiscale. Alors là, ça devient aussi très intéressant. Comment ça se passe ? Alors, M. de Jésus est donc à la double nationalité. Il est portugais et français. Et il a de la famille au Portugal. Donc, il va au Portugal après sa retraite, après s'être renseigné parce qu'il voulait avoir une activité ayant pris sa retraite et s'ennuyant. En fait, c'est ça ? Tout à fait. C'est un peu normal parce que vous voyez qu'il a l'air d'un jeune homme. C'est pas un gamin, mais il a l'air d'un jeune homme. Donc, il est très actif. C'est 67 ans. Voilà. Donc, il s'ennuie. Et donc, il envisage de transformer son hobby, les pièces, en une petite activité strictement personnelle, bien sûr, puisqu'il est un expert connu et renommé. Il se renseigne donc auprès de la Rochelle pour savoir comment on fait pour s'installer. Et là, donc, il a une écoute de la part des services administratifs très particulière, puisqu'il y va trois fois sans pouvoir voir personne. Je suis allé trois fois. Oui. Donc, il va trois fois, il ne voit personne parce que ça doit tomber au RTT, voyez-vous. Donc, c'est un monsieur qui a travaillé quand même trois, six, huit toute sa vie. Et donc, il sait ce que c'est de travailler. Donc, les gens à RTT, c'est un peu particulier. Bien. Donc, il part au Portugal. Et là-bas, on lui dit, mais pas de problème, vous pouvez vous installer au Portugal. Et donc, il installe son entreprise au Portugal. Là, il fait une faute. Il fait une faute, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir une entreprise au terminal au Portugal, enfin ailleurs, et habiter en France. Donc, il fait une petite faute qui est quand même un péché véniel. Mais tout d'un coup, ce péché véniel, à l'issue de cette perquisition inutile et de ce drame provoqué par les flics pour rien, bien évidemment, ça tombe sous le sens qu'ils vont utiliser ça pour, évidemment, donner l'impression qu'il y aurait un motif à cette perquisition. Alors, en réalité, donc, il vous colle des différents redressements à partir des chiffres faits par les gendarmes. C'est ça. C'est des chiffres complètement fantaisistes. On n'a jamais vu un gendarme. C'est rarement expert comptable, un gendarme. Donc, on a des chiffres qui sont n'importe quoi. Et donc, il vous en colle pour 350 000 euros. C'est ça. On accumule environ 350 000 euros. Donc, on a quand même un monsieur de Jésus qui est là, qui arrive à la fin de sa vie, qui a travaillé pour la France quand même, parce qu'on rappelle qu'il n'est pas français, qu'il est portugais. Il aurait pu très bien travailler pour le Portugal. Il est venu, il a travaillé en France, dans des régions relativement inhospitalières, puisque vous avez commencé dans l'Est. Alors oui, non, on ne va pas dire que c'est un hospitalier, ce n'est pas bien, non, non. C'est très gentil. C'est une région quand même qui est difficile à vivre. Ce n'est pas le même climat qu'au Portugal. C'est moins de soleil que nous. Donc, il a travaillé toute sa vie. Il arrive à la fin de sa vie. Et tout d'un coup, il a une activité. En gros, vous dites, sur ces deux ans d'activité, j'ai dû gagner peut-être 50 000 euros. Oui, oui. J'ai fait les calculs. Je me suis repenché sur les achats, ventes, etc. Et donc, c'est aux environs de 50 000 euros. Donc, 50 000 euros, vous voyez, ça fait 25 000 euros. 25 000 euros, ça fait 2 000 euros par mois. 2 000 euros par mois, on ne peut pas dire que c'est une multinationale. Donc, il a gagné 2 000 euros par mois et il a fait une petite faute. On peut dire que, imaginons que le fisc soit intervenu, on pourrait considérer comme raisonnable qu'il lui prenne la moitié de ce qu'il a gagné, puisque c'est tout ce qu'on peut à peu près d'impôts, voire tout, puisqu'il a fait une erreur. Mettons qu'on lui aurait pris 50 000 euros, ça n'aurait pas été inéquitable. Mais là, on lui prend 350 000 euros pour couvrir, en fait, parce que c'est ça l'objectif, pour couvrir une perquisition complètement injuste et inutile, d'une violence hors du commun, quand même. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Un pays où on peut faire des perquisitions comme ça, où un procureur signe, parce que c'est ça l'histoire, parce que pour que les flics viennent perquisitionner, il faut qu'il y ait un juge d'instruction, un petit peu, qui a perdu de vue la réalité des choses, qui dise, ben oui, il faut perquisitionner M. de Jésus. Voilà. Oui, 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 oui. Vous avez assez d'éléments. Donc, pour que le juge d'instruction considère qu'il y a assez d'éléments pour vous perquisitionner et qu'on finisse sur un non-lieu, c'est que quelque part, quand même, il y a une faute. Et, bon, parce que des enquêtes, si vous voulez, ça peut se faire peut-être plus finement. Dans un pays où on respecterait les citoyens, les enquêtes seraient un peu plus fines que ça, un peu plus intellectuelles. Donc, je trouve que cet exemple est formidable parce qu'on a un cumul d'injustices. On a, donc, cette perquisition épouvantable. Il suffit d'imaginer ce que peut être une perquisition. Nous avons certainement quelques auditeurs qui en ont eu. Mais, c'est pas très courant quand même. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour imaginer à quel point ça peut être violent. Quatre jours de garde à vue, ça, ça ne doit pas être drôle. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Et finir sur, alors, même pas l'honnêteté de s'excuser. Même pas l'honnêteté de s'excuser. Et trouver artificiellement un redressement démesuré par rapport à un péché véniel. Un redressement démesuré pour effacer la facture du scandale. Monsieur de Jésus, moi je serais vous, j'irais habiter dans un autre pays. Parce que ce pays inhospitalier, ces gens voyous, ce sont des voyous. Un état voyou. On est dans un état voyou. Moi j'ai mes trois filles, mes sept petits-enfants qui sont sur la rochelle. Je n'ai pas envie de m'éloigner d'eux. Voilà. Ce qui fait que l'état profite de vos sentiments pour abuser de vous. On n'est pas très loin, vous savez, de ces états qui sont connus pour prendre en otage la famille pendant qu'un membre de l'état va en délégation dans un pays étranger. Comme on a peur qu'il ne revienne pas tellement, le pays en question est sordide. On prend en otage, mais là c'est exactement pareil, ça ne se fait pas exactement comme ça, mais vous êtes l'otage de vos sentiments. Bien. Écoutez, monsieur de Jésus, comme je vous l'ai dit, je crois que vous devriez saisir l'agent judiciaire de l'état. Voilà. L'agent judiciaire de l'état, c'est le monsieur qui est chargé de dédommager les français qui ont été lésés par une attitude anormale de l'état. Alors je vous mets à l'aise tout de suite, hein. Il ne le dédommage jamais. Mais ça ne fait rien. Personne ne le saisit, ou peu de gens. Donc plus on fera savoir qu'il faut le saisir, plus il y aura de saisies, plus on s'apercevra qu'il ne fait pas son boulot. Parce que, si vous voulez, ne pas indemniser 10 personnes, c'est une chose, mais de ne pas indemniser 150 000 personnes, ce n'est pas la même chose. Donc si vous voulez, je vous conseille très fortement de saisir ce monsieur, puis on ne sait jamais, il pourrait devenir honnête lui aussi. On peut toujours espérer. On peut toujours rêver aussi. Voilà, on peut toujours rêver. Monsieur de Jésus, merci beaucoup d'être invité parmi nous, de votre témoignage, et puis on vous souhaite bonne chance. Merci, monsieur Demain.